Bonjour tout le monde, je voulais vous parler ce midi pour vous présenter, vous l'avez peut-être vu passer, mon nouveau roman qui s'appelle Brax. Brax, c'est le personnage principal. C'est un extraterrestre qui décide qu'il est vraiment tanné de sa vie, de sa routine sur sa planète. Alors, cet extraterrestre décide de téléporter son essence dans le corps d'un être humain sur la Terre. Alors, il trouve la façon de se téléporter à travers les galaxies pour venir vivre une existence sur la Terre. Il choisit de s'introduire dans le corps de Michael, qui est un trentenaire qui vit à Montréal. Et il décide de s'introduire dans le corps de Michael parce que Michael a subi un accident et il est dans le coma. Donc, c'est vraiment la victime idéale pour Brax. Et quand il se réveille à l'Euthal, il se rend compte qu'il a une femme. Mais le problème, c'est qu'il a déjà une femme sur sa planète d'origine et celle-ci va vouloir venir le rejoindre sur Terre. Alors, vous pouvez déjà pressentir qu'il va y avoir quand même plusieurs complications à propos de tout ça. Donc, je vais vous lire une partie du premier chapitre. Ça vous donnera un peu une idée de ce que c'est ce nouveau livre-là. Chapitre 1 « M. Bérubé, ne bougez pas, je vais chercher de l'aide. » L'infirmière s'exquiva à toute vitesse. Brax ignora ses consignes. Il tenta de se redresser, mais s'effondra de nouveau sur le plancher. Il se frappa la mâchoire sur le parquet. Il s'assit sur le sol en se poussant avec ses bras et frotta son visage en dolorie. Deux infirmières arrivèrent pour lui porter secours. « M. Bérubé, vous auriez dû nous attendre. Vous avez passé deux semaines dans le coma, alors les muscles de vos jambes se sont affaiblis. » Brax tenta de prononcer quelques mots, mais sa bouche était sèche. Il ne parvenait pas à déplacer la langue de la bonne façon. L'infirmière le releva et s'assit sur son lit. La plus jeune infirmière lui tendit un verre d'eau. Il le portait à ses lèvres. Le liquide tiède coula le long de son oesophage en provoquant une sensation inédite pour Brax. Enfin, il put parler. « Merci, dit-il simplement. Que m'est-il arrivé? » « Le docteur passera vous voir dans quelques heures. Je ne suis pas autorisé à discuter de votre dossier. » Brax se sentait déjà épuisé et se recoucha dans son lit. « Vous pouvez être fiers d'être sortis du coma, lui dit l'infirmière en quittant la pièce. » Brax peinait à croire ce qui venait de se passer. Il avait réussi à intégrer cette hôte, Michael Bérubé. Son plan avait fonctionné. Il rêvait de ce projet depuis tellement d'années. Maintenant qu'il était réveillé, qu'allait-il faire de lui? « Où irait-il? » Il ne savait pas quoi faire pour passer le temps en attendant la visite de ce docteur. Il regarda par la fenêtre. Puis, il inspecta son corps. Il avait de belles grandes mains solides. Il observa avec curiosité le mouvement habile de ses doigts. Le corps humain était vraiment incroyable. Il toucha son visage et découvrit des cheveux courts et une assez longue barbe. Bien que ses muscles eurent été affaiblis par son coma, il sentait que Michael avait été un homme avec une bonne musculature. Quelques exercices devraient suffire à rétablir sa force d'antan. Mais un terrible doute l'a sailli. Saurait-il de s'intégrer à cette nouvelle planète? Enfin, le docteur arriva. « Monsieur Bérubé, avez-vous des souvenirs de l'accident? » « Non, je ne me rappelle rien. » « Vous souvenez-vous de votre femme Kimberly? » « J'ai une famille. » « Vous êtes mariée. » « Kimberly, vous visite toutes les semaines depuis que vous êtes dans le coma. » « Elle vient vous chercher dans quelques heures. » « Vous aurez à suivre de la réadaptation. » « Mais puisque vous étiez en bonne santé lors de votre accident, » « votre corps n'a pas trop pâti de ces deux semaines dans le coma. » « Nous allons vous faire passer quelques tests de routine, évidemment, » « mais vous pourrez partir et reprendre votre vie. » « Merci, docteur. » Brax n'était pas surpris de constater qu'il n'avait pas accès à toutes les informations contenues dans le cerveau de son hôte. Il l'avait anticipé. Au moins, il conservait plusieurs apprentissages de base, comme le langage. De quoi d'autre se souvenait-il? Sur ses entrefaites, Kimberly entra dans la chambre. « Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement contente. » Elle se jeta au cou de son mari. « Je commençais à perdre espoir de te reparler un jour. » Brax ne savait pas comment réagir à cette effusion d'amour. Il lui tapota maladroitement le dos. « Michael, je suis ta femme, Kimberly. » « Le docteur m'a dit que tu ne te souvenais pas de moi. Nous sommes mariés depuis cinq ans. J'étais désespérée quand j'ai appris que tu avais eu un terrible accident de moto. » Brax ne trouvait pas quoi dire à cette femme qu'il rencontrait pour la première fois. Il ne se sentait pas en contrôle de sa langue et de sa bouche. Bien qu'il ait la capacité physique pour parler, il se demandait quelles paroles seraient appropriées en ces circonstances. « Ne m'en veux pas, je l'ai vendue pour les pièces. Je t'interdis de remonter sur un tel engin. » Constatant le désarroi de son mari, Kimberly décida de prendre les devants. « Récupérons tes affaires et partons. Cette chambre est déprimante. » Kimberly ramassait les quelques effets personnels de Michael. Elle lui tendit une paire de lunettes et la posa sur son nez. Il voyait à présent beaucoup mieux le visage de celle qui se présentait comme sa femme. D'un seul coup, Brax la trouva attirante. Une infirmière apporta un fauteuil roulant. Brax s'y installa avec l'aide de Kimberly. « Ne t'en fais pas, Michael. Tu verras qu'avec un peu de réadaptation, tu pourras marcher très rapidement. » Kimberly remercia le personnel soignant et poussa le fauteuil roulant de Brax jusqu'à une berline grise. Brax se leva, ouvrit la portière et s'assit son trou de mâle dans cet objet de métal. Il découvrait avec intérêt cette machine qu'il n'avait vue que dans ses recherches sur la planète Terre. Il caressa le plastique dur de l'habitacle. » Alors, voilà. Je vous ai lu quelques pages pour vous donner une idée un peu de ce qu'était ce livre, ce nouveau roman. Et il faut savoir que c'est une trilogie. Alors, la trilogie, ça s'appelle « Devenir humain » et je travaille déjà au deuxième tome, à la rédaction du deuxième tome de cette trilogie. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût d'en savoir plus et que vous allez vouloir l'acheter. Alors, je vous ai laissé le lien en commentaire et aussi, si vous voulez m'en parler, vous pouvez me passer des commandes directement. Je les commande sur Amazon et ensuite, je vous les revends directement. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Merci.